Ils avaient bombardé la centrale de transformation électrique de Gaza immédiatement après l'enlèvement de Gilad Chali. Aujourd'hui, Israël tente de réparer la centrale électrique palestinienne. Il semble que quelqu'un ait compris entre-temps ce que représente l'explosion d'un transformateur électrique. Gaza sans électricité est retourné 20 ans en armée. Taïsir Al-Wadia est patron d'une entreprise de lentilles pour lunettes. Depuis que l'électricité est devenue une dorée rare à Gaza, son affaire s'est effondrée. Seule une affaire a survécu à Gaza, celle du fabricant de générateurs qui n'aurait jamais osé rêver d'une telle embellie. Entre-temps, dans la centrale de transformation électrique, une société égyptienne termine les travaux de réparation. Six autres centrales de transformation électrique, semblables à celles endommagées, ont été importées à Gaza. Mais elles ne fourniront que 30% de la production électrique détruite. La fourniture d'électricité habituelle telle qu'elle existait avant son explosion ne pourra reprendre que d'ici un an. L'économie de Gaza devra attendre. Pour l'instant, on lutte pour le quotidien. Je ne vais pas donner un an. Celui à qui il reste un peu d'argent de ses économies peut continuer à vivre. Les autres comptent sur la distribution de vivres faite par l'UNRA à Gaza. Voici la rue principale, la plus connue de Gaza. En bruit de fond, on peut entendre les générateurs des différents magasins. Une difficulté supplémentaire dans ce contexte déjà pesant.